Bonjour, je viens de partir sur une plante beaucoup plus technique que la précédente. Donc, j'ai commenté LINK, le langage de l'enquête de l'enquête. Donc, LINK, en fait, ça permet de tenir un système d'interrogation sur les données qui peut être appelé directement au sein des langages de la plateforme .NET. Ça permet de rapprocher le monde des données et le monde des objets. Donc, ça, c'est issu d'un projet de recherche qui avait lancé Microsoft il y a quelques années, qui s'appelait CIO Media. Donc, c'est pas une technologie qui est récente, récente, puisque c'est maintenant quelques années que elle tourne, mais elle a été ajoutée au framework .NET 3.5. Donc, ça va permettre de faire des requêtes sur des magasins de données hétérogènes avec un langage qui est proche de l'ESQF. Donc, le principe de LINK, c'est de fournir un ensemble d'opérateurs de requêtes standards. Donc, en fait, c'est des méthodes qui vont travailler sur des séquences d'objets. Donc, les séquences, on distingue deux types de séquences. Les séquences qui héritent de iNumerable et celles qui héritent de iQuerible. Les iNumerable, ça va représenter les séquences d'objets qui sont en mémoire, en fait. Et les iQuerible, ça va représenter les séquences d'objets qui sont dans un magasin de données. Donc, un magasin de données, ça peut être une base SQL, ça peut être un fichier XML, des données JSON, etc. Donc, ce sont ces opérateurs de données. Donc, les opérateurs, ça va être par exemple des fonctions qui vont permettre de faire de la sélection, qui vont permettre de faire du tri, qui vont permettre de sélectionner une partie des données. Donc, sur ces opérateurs, on distingue deux sortes d'opérateurs. Là, il y a ceux qui vont retourner une autre séquence. C'est-à-dire, je prends une séquence et j'obtiens une autre séquence, comme par exemple un filtre. Donc, j'ai une séquence, j'applique un filtre et je récupère une séquence qui est un sous-ensemble de la séquence. Et il y a les opérateurs qui vont retourner un singleton. Par exemple, un opérateur qui est le first qui va retourner le premier objet d'une séquence. Ou l'opérateur minimum qui va retourner la valeur minimale. Donc, la différence entre les deux, c'est que les opérateurs qui retournent des singleton, ils vont exécuter immédiatement la requête, puisqu'en fait, une variable qui est un objet, on peut voir que j'ai sa valeur. Par contre, les opérateurs qui agissent sur des séquences et qui retournent des séquences, et eux, ils vont pouvoir différer l'exécution de la requête, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir capturer la requête et ne pas l'exécuter tout de suite, mémoiser l'état de la requête. Donc là, on en a deux différences. C'est ceux qui sont sur Equerible. Donc, eux, ils encapsulent la requête. Et ils vont construire, en fait, un arbre d'expression, sur lequel on pourra compléter par la suite éventuellement. Donc, en fait, les deux points clés de Link, ce qui fait sa puissance, c'est vraiment l'exécution différée et l'arborescence d'expression. C'est vraiment ce que ça donne. Donc, je disais, ça permettait d'avoir un seul langage de requête pour interroger des magasins de données. Donc, après, on a différents providers. Donc, Link to Objects, qui permet d'interroger des données en mémoire. Link to SQL, pour faire des requêtes en SQL. Link to Antity, par exemple, qui est pour faire des requêtes sur l'URN de Microsoft. Link to XML, JSON, etc. Et n'importe quelle bibliothèque tiers peut fournir son propre link. Les avantages, c'est que C-Sharp, c'est un langage typé. Donc, à chaque fois que vous allez écrire des requêtes, que vous les écrivez dans votre code, toutes les requêtes que vous écrivez, elles sont typées. Donc, vous allez pouvoir bénéficier d'intelligence. Donc, la complétion de code automatique de Visual Studio. Et les requêtes que vous allez écrire dans votre code, elles seront compilées en même temps que le reste de votre code. Donc, vous ne pourrez pas avoir d'erreur au niveau de vos requêtes. Si jamais vous avez mal écrit le nom d'une propriété, par exemple, dans une requête SQL. Ou si vous avez une erreur sur un nuclé ou une erreur de syntaxe. Ça, ça sera pour après. Je vais passer à la compilation. L'autre avantage, c'est que c'est le même langage pour tous les magasins de données. Que ce soit du SQL ou du XML. En fait, vous connaissez un seul langage et vous allez pouvoir requêter différentes sources de données. Et donc, comme c'est des interfaces et des implémentations différentes sur les différents providers, c'est assez pratique pour les tests multaires. Parce que si vous voulez tester un composant qui utilise un provider qui fait du SQL, vous allez pouvoir le nooker avec un composant qui travaille en mémoire. La syntaxe. Donc, il y a deux syntaxes. Donc, les différents opérateurs dans lesquels peuvent être appelés soit sous forme de fonction. Donc, là, on voit par query, égal, border, from where. Donc, order, c'est ma séquence sur laquelle je vais faire mes requêtes. Et là, j'ai un opérateur where sur lequel je passe un prédicat, un filtre, et qui est exprimé ici sous forme de lambda expression. Et je peux écrire la même chose avec une syntaxe qui est plus proche du SQL, qu'on peut intégrer directement dans le code. Donc, je pars pour ma collection, from order, in order, c'est plus de where. Donc, en fait, les deux sont équivalentes à ce qu'on choisit, celle avec laquelle on est plus familier ou celle qui est plus adaptée à la requête. Sachant que dans celle qui est sous forme de requête et pas de forme de fonction, il n'y a pas forcément tout à fait tous les mots qu'il y a, les plus courants, mais les plus courants, on ne pourra pas l'écrire dans la deuxième façon. Donc, un exemple d'opérateur, c'est l'opérateur filtre, c'est celui qu'on a vu. Donc, c'est ce qui permet de filtrer la séquence de départ pour ne conserver qu'un sous-ensemble des éléments. Donc là, j'ai fait trois exemples de requêtes. La première, qui permet de filtrer tous les utilisateurs de la base de données, par exemple, qui sont des personnes de sexe féminin qui ont entre 20 et 30 ans. Donc là, c'est du code C-Sharp, mais derrière, je vais récupérer des objets point nets directement. La deuxième, j'ai une autre requête qui va me permettre de récupérer toutes les commandes qui ont été placées par des clients dans le feed-dome. Donc là, c'est pareil, je pars de from order, donc je cherche toutes les commandes qui sont dans ma table order, de ma base de données, qui vérifient la condition order.customer.adresse.documentment égale 63. Donc là, vous avez vu que j'ai pu faire un filtre directement sur l'adresse d'un client. Et ici, j'ai fait, mine de rien, quand même une double jointure sur les tables client et adresse à partir des tables order. Donc là, j'ai écrit aucune jointure, mais ça a été fait en automatique. Et la dernière, une requête qui permet de filtrer toutes les commandes dont tous les utilisateurs qui ont passé une commande supérieure à 500€, par exemple. Donc là, je pars de ma table des utilisateurs et je regarde si, dans toutes les commandes de chaque utilisateur, il y en a au moins une, le INI, au moins une, qui a un montant supérieur à 500€. Donc là, mine de rien, j'ai fait une requête, une sous-roquête abriquée. Donc pour le dossier des opérateurs de tri, donc là, c'est tout simple. On a un mot-clé ORDER BY quand on est en requête. Sinon, on peut passer avec la forme, sous forme des requêtes standards. C'est les fonctions ORDER BY. Et si on a plusieurs niveaux, c'est ZEN BY. Et si on veut faire du descendant, faire des fausses ascendants, on rajoute une mot-clé de ZEN BY. La projection. Donc souvent, quand on récupère des requêtes, quand on récupère des collections après les avoir filtrées, on ne veut pas forcément récupérer toutes les données de l'objet qu'on récupère. Par exemple, si j'ai une commande qui contient 50 colonnes, je vais être intéressé pour n'avoir que 2-3 infos de la colonne. Donc dans ce cas-là, je vais faire la projection, c'est-à-dire que l'objet que j'ai récupéré, je vais le projeter, c'est-à-dire que je vais le récupérer sous un autre format qui va contenir un sous-ensemble de ces données. Donc ça, ça va permettre des gains de répéter quand on va exécuter les requêtes. Donc là, on a deux exemples équivalents qui partent pour les photos d'un album de données et qui, pour chaque photo, récupèrent simplement son titre. Donc on oublie toutes les autres propriétés. Et la deuxième façon de faire la projection, c'est l'aplatissement. Donc sur l'exemple précédent, on a vu qu'on avait une collection de photos sur lesquelles, à la fin, on voulait récupérer uniquement le titre des photos. Donc on a récupéré une collection de chaînes de caractère. Il peut arriver que quand on fait une projection, on ne va pas récupérer une propriété scalaire comme une chaîne de caractère, mais une autre collection en fait. Par exemple, ici, j'ai des photos et je vais récupérer les commentaires de la photo. Donc en fait, ici, je récupère une collection de commentaires puisque pour chaque photo, je vais récupérer une collection de commentaires. Donc là, ça marche bien. Le seul inconvénient, c'est qu'après, c'est un petit peu moins pratique à utiliser puisque là, j'ai, on va dire, un double tableau en fait, un tableau de tableau. Donc dans ce cas-là, on a moyen d'aplatir la projection pour, en fait, tous les objets qu'on avait au départ, on va les projeter. On va récupérer une collection de collection et en fait, il va voir toutes les séquences qui ont été projetées et il va les concatiner pour en faire une seule. Donc ici, on a l'exemple, ça se fait avec le mot clé Select Many. Donc j'ai pris, je repars mon album, je récupère toutes les photos de l'album et je fais un Select Many, c'est-à-dire pour chaque photo des albums, je récupère les commentaires de la photo. Donc cette fois-ci, au lieu de récupérer une collection de collection, je récupère juste une collection de comment. Et là, je peux l'itérer plus simplement. Là, un peu plus, il y a encore, c'est que la projection, maintenant qu'elle est aplatie, plutôt que de récupérer l'objet comment en entier, je voudrais récupérer juste une propriété de l'objet comment. Parce qu'il y a trop de propriétés dessus, je n'ai pas envie de tout ramener. Donc là, je peux faire le Select Many avec un deuxième paramètre qui a une deuxième expression lambda qui dit pour chaque objet que tu m'as aplatie, tu me projettes en fait. Donc c'est ici qu'on retrouve, pour chaque comment, on va récupérer le texte. Donc cette fois-ci, contrairement à l'exemple d'avant, au lieu de récupérer une collection de comment, on récupère une collection de strings. Donc là, on peut directement afficher les commentaires sans passer par les propriétés. Le partitionnement, donc le partitionnement, ça permet juste de diviser une séquence d'objets en deux sections et de, sans les modifier, sans les trier ou quoi que ce soit, et de récupérer de ces deux sections. Donc l'exemple typique, c'est pour faire de la pagination de résultats en fait. Donc ça, on utilise les mots-clés Skip et Take. Donc Skip, ça permet d'ignorer les X premiers enregistrements de la collection de tenue, les tailles, ça permet d'en prendre un certain nombre. Donc là, si je voulais faire de la pagination, je vais oublier les 20 premiers éléments puisque j'ai l'application de 20 avec des pages de 20. Je vais prendre après la taille de la page. Les types anonymes, donc qu'on a vu tout à l'heure sur les projections, on pouvait récupérer simplement certaines propriétés des objets qui étaient issus du résultat. Des fois, ça peut être pratique de récupérer plusieurs propriétés de cet objet-là. La dernière fois, on avait récupéré le titre. Là, je vais pouvoir récupérer plusieurs propriétés d'un clou dans un nouvel objet. Mais cet objet, je ne suis pas obligé de le déclarer. Et dans ce cas-là, c'est les propriétaires qui vont le créer à la voie en fait. Mais le type existe bien. Donc par exemple ici, j'ai fait une enquête sur les commentaires. Et pour chaque commentaire, je vais récupérer le texte du commentaire. Mais je vais aussi récupérer l'auteur. Et je vais récupérer le nombre de likes qu'il y a eu sur le commentaire. Donc là, je fais un select new et je projette sur chaque commentaire. Et là, le new à collade accouvrante sur l'auteur text-like, ça va créer une nouvelle classe que Pompilo va créer lui-même. Et qui va pouvoir être utilisée ensuite dans les résultats pour les parcourir. Donc le type, il existe, c'est parce qu'il est anonyme, il n'existe pas. Et dans ma Google for each, derrière, je peux faire command.auteur, command.text. Je bénéficie d'accomplissement de code de Visual Studio de la même façon que si j'avais créé la classe moi-même. Les méthodes d'extension, donc en fait, toutes les méthodes link, c'est des méthodes qui s'appliquent sur des séquences. Et on a la possibilité de créer ses propres opérateurs en fait. Donc par exemple, là, j'ai fait un exemple où j'ai créé un opérateur, qui, sur une séquence, va appliquer plusieurs prédicats et va me retourner autant de collections qu'il y avait de prédicats. Donc en fait, ici, là, j'ai une collection de photos et je veux, sur cette collection, pouvoir extraire deux collections. Les photos qui n'ont eu aucun like et les photos qui n'ont eu aucun commentaire. Donc ça, on peut créer autant de... On peut créer autant d'opérateurs qu'on souhaite, et après, on peut les réutiliser comme si c'était des trucs du langage. Ok, donc, link, c'est bien. Je vois que je préfère faire pas de choses, mais est-ce que je peux vraiment tout faire, je pense. Non, pas tout à fait. Il y a quelques limites. Donc là, vous voyez, il y a des trucs qui vont bien. Là, j'ai fait une fonction qui me cherche des commandes. Donc, j'ai fait des paramètres. Donc, je pense parcourir ma table des commandes, 6.contact.lander. Je mets 2-3 conditions sur la date et sur l'état de la commande. Je les trie sur la date et je récupère les commandes. Donc, comme j'avais dit, links a des exécutions différées. Donc, ça veut dire qu'à le moment où j'ai écrit ça, la requête n'est pas exécutée. J'ai juste construit un arbre d'expression. Donc, par la suite, si j'ai des critères qui m'ont été passés, je peux rajouter des conditions de support. Donc, je peux compléter ma requête en rajoutant une ou deux conditions comme c'est le cas ici. Et ensuite, je peux continuer encore avec ma requête et faire des projections. Tout ça, si ça se passe bien, c'est cool. Là où ça se passe moins bien, c'est chronique, c'est pratique, mais des fois, on ne sait pas trop ce qu'on fait ou on en abuse parce que c'est facile à écrire, mais derrière, on ne se rend pas compte ce que ça fait. Donc, le premier exemple, c'est que j'ai une collection de commandes et puis j'ai dit, sur ces commandes, je vais récupérer toutes celles qui ont lieu au mois de janvier, toutes celles qui ont lieu au mois de janvier, toutes celles qui ont lieu au mois de février, etc. Donc, c'est pratique. Je fais juste un point where avec ma petite expression l'emblable. Je récupère mes deux scripts. En fait, ce que j'ai fait, c'est que là, mine de rien, j'ai parcouru ma collection autant de fois que j'ai appelé les expressions. Donc, en fait, je parcours 13 fois la collection, alors que je pourrais faire plus de fois si j'avais préféré en l'autre. Donc, il faut savoir utiliser le parcimonie aussi. Et là, j'ai un autre exemple. Donc, j'ai une table des commandes. Donc là, il faut le voir en SQL. J'ai une table des commandes sur laquelle je récupère des données. Et pour chaque commande, je dois afficher l'utilisateur qui est passé à la commande et le montant de la commande. Donc là, on se dit, OK, ça se passe bien. J'ai récupéré 2500 commandes, je les affiche. Mais en fait, ça ne se passe pas super bien parce qu'au lieu de faire une requête sur la base, là, j'en ai fait 2500. Parce que j'ai récupéré mes commandes. Mais pour chaque commande, il faut que j'affiche l'utilisateur. Et avec le luisine OAD, en fait, il va me faire la requête pour faire la jointure entre la commande et l'utilisateur. Et ça, il va le faire pour chaque commande. Donc, en fait, il faut faire attention quand on écrit la requête. C'est au moment où on va écrire ici qu'il faut préciser explicitement ce qu'on va faire de la jointure pour qu'elle soit faite lors de la première requête et qu'ensuite, il faut le faire. Et le truant, je termine avec ça. Donc, c'est qu'on écrit du link, ça se passe bien. Mais il faut penser aussi que des fois, on a des providers qui sont du XML et des providers qui sont du SQL. Et derrière, il n'y a pas de magie. Ce que vous écrivez en link, il va falloir qu'il le traduise pour que ça puisse être exécuté sur le magasin de données. Donc, ici, j'ai un exemple en SQL, où j'ai une petite méthode que j'avais créée, IsPopular, qui me permet de savoir si une photo est populaire. Donc, c'est une petite fonction aussi chère. Et cette fonction, je la réutilise pour filtrer, pour faire ma requête SQL et regarder si les photos que je récupère sont bien populaires. Donc, c'est un moment où on va compiler, tout va bien se passer. Par contre, quand je vais exécuter mon code, ça va se planter, parce que ça, il sera incapable de le traduire en SQL, parce que la fonction est populaire, ça n'existe pas. C'est pas de notion en SQL, quoi. Voilà. Donc là, on a fait un petit tour d'horizon rapide sur link, donc pour en écrire un roman, il y a certaines choses à voir, sur les jointures, l'agrégation, link kit, qui permet justement de pouvoir inclure des fonctions et je reconsouis en administration dessus, le parallèle link et des bugures de link. Voilà. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501